Alors bonjour, une petite vidéo aujourd'hui, donc deuxième élément du cours d'exécution, modèle d'exécution de R-Lang. Donc ça va être assez simple, le modèle d'exécution est assez naturel. On appelle des fonctions dans R-Lang, les fonctions sont évaluées de la manière suivante, on regarde les paramètres, à l'appel, s'il y a des expressions, on évalue les expressions, s'il y a des variables, on plante, il faut que tout soit évalué et donne une valeur bien déterminée, une constante, une chaîne de caractère, une liste d'éléments bien déterminés, une valeur entière. Une fois que tous les paramètres sont évalués, il ne doit pas y avoir d'effet de bord dans l'évaluation des paramètres, le corps de la fonction lui-même est évalué, est exécuté, dans lequel ça a été écrit. La principale différence, quand même, c'est la notion d'affectation unique, on ne pourra pas faire de n égale n plus 1, à cause de ça, c'est un rappel, ni de n plus plus, parce qu'une variable, une fois qu'elle a une valeur, elle n'en change pas. Donc, si on veut faire des n plus 1 quelque part, il faut prendre soit une nouvelle variable, m égale n plus 1, soit ça se fait en fait, souvent, au moment de l'unification, on obtient un certain n, alors je vais prendre un exemple quelque part, voilà, ici, par exemple, à l'unification, on a un certain n, dans l'appel récursif, on appelle avec n plus 1, avec n moins 1, et ça, ça permet de faire 1 plus 1 ou 1 moins 1, là c'est en moins 1. Alors, du coup, sur l'exemple qui a été montré, ce n'est pas le même n qui apparaît ici, et qui apparaîtra là, dans l'appel récursif, il y a une notion de portée de variable, une variable, ce n-là, il a une valeur unique dans le corps de la fonction, donc de là à là, pas plus, et à l'exécution, en plus, dans ce corps-là, n peut ne valoir qu'une seule valeur, par contre, dans l'appel récursif, c'est une autre variable, fraîche, toute neuve, qui est utilisée, et donc qui permet de faire des calculs de n, puis passer à n plus 1 avec un nouvel variable qui s'appelle n, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une notion de portée de variable. Avec l'unification, on peut faire des tests d'égalité, là par exemple, sur cette fonction-là, a et b sont deux variables quelconques, si j'avais mis ici, décroché, par contre, les deux paramètres, vous pouvez prendre deux valeurs quelconques, donc si le deuxième paramètre, comme j'ai écrit, est une liste avec deux éléments, par contre, le deuxième paramètre serait obligatoirement de cette forme-là, et on peut encore faire un autre cas, c'est si les deux variables avaient le même nom, eh bien, ça signifierait qu'on a besoin d'avoir un test, enfin, une égalité entre les deux paramètres qui ont été passés, les deux expressions, les valeurs des deux expressions qui ont été passées lors de l'appel, pour que cette fonction-là soit définie. Comme si j'avais demandé ici que c'était une liste avec, en premier paramètre, le même a qui apparaît ici, ça n'aurait fonctionné, cette fonction-là, que si, j'aurais dû mettre tous les exemples, ensuite, là, je vais les faire, ça n'aurait fonctionné, cette fonction-là, que si les deux paramètres ici, soit l'un premier s'appelle a, et puis le deuxième est une liste qui commence par cette même valeur a. Je vais copier tout ça, je vais en faire des duplications. Là, voilà, donc, ça, c'était pour faire un premier exemple, et, ouh là, je vais faire plein d'exemples. Ma fonction, donc, j'ai l'écrit, là. Donc, j'essaie, autant que possible, de garder les exemples que je fais en cours de vidéo, pour que, une fois sur le web, on ait tout à disposition. Pour refaire des exemples, éventuellement, où, donc, 1, on verra ce que ça donne 1, et puis, j'ai, entre-temps, j'ai voulu faire un deuxième exemple, donc, je le rajoute. C'était avec bcd, voilà. Et là, je rajouterai aussi une exécution, comme celle-là. Je ne sais pas si ça marche. Qu'est-ce qu'il me donne ? C'est plus du Word. Voilà. Donc, sur quelques exemples, pour voir cette notion d'affectation unique, pour voir cette notion d'unification et d'autres, donc, voilà ma fonction, ma fonction AB, qui demande à incrémenter sa première variable, sa deuxième variable, et fait la somme des deux. Donc, si je demande, donc, je regarde d'abord la fonction incrémenter, si je demande l'incrémentation de 1, ça donne 1, si je demande 0, ça donnerait. 1, pendant l'incrémentation de 1, ça donne 2, de 0, ça donne 1. Si j'avais demandé, donc, une expression qui est déjà toute connue, donc, 1 plus 1000, par exemple, ça donne 1002. Par contre, si je demande pour une variable, alors, je vais prendre f, parce que j'aurais dû, voilà, effacer l'exemple que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est plus joli comme ça, on ne voit pas ce que j'ai fait tout à l'heure comme test. Excusez-moi. Donc, pour f inconnu, il me répond que la variable f n'est pas encore connue, et on peut faire tout ce qu'on veut, f n'est toujours pas connue, et donc, il va râler tout le temps, on rappelle g, il râlera. Donc, si par contre, et E, alors, E, est-ce qu'il est connu ? Bon, j'ai précédemment, donc, je vais ré-effacer ce que j'ai fait, pour ne pas garder la valeur de E. Donc, je redéfine, voilà. Je relance mon interprèteur. Donc, E, tout à l'heure, je l'avais exécuté. Donc, du coup, il connaissait E, maintenant, E n'est pas connu. Donc, ça signifie que l'interprèteur Erlang, il se rappelle de ce qui s'est passé dans son interface entrée-sortie. Donc, ça, c'est un peu, des fois, un piège quand on fait des choses interactives. Donc, maintenant, si E n'est pas connu, il répond viral. Si E est connu, je viens de lui donner une valeur 4, alors, dans ce cas-là, il peut calculer l'exécution de l'incrémentation de E, puisque E est connu. Par contre, si, je rappelle, changer la valeur de E, maintenant, je voudrais faire E égale 7, eh bien, il va râler en disant ben non. Il va essayer, en fait, vu que E est connu, de voir si c'est égal l'un et l'autre, mais sous la forme d'une unification et il va râler. Donc, ma fonction, je peux imbriquer, donc, les fonctions les unes dans les autres. Du moment que cette première exécution donne un résultat, on pourra après exécuter ma fonction. Donc, l'incrémentation de 1, ça devrait donner 2. 2, une fois, dans ma fonction, sera incrémenté à 3. 2, de ce côté-là, sera aussi incrémenté à 3. On va mettre 0, ce que ça donne plutôt. Donc, 1, au moment de l'appel, c'est la même chose que si j'avais demandé 2. 1 plus, donc, 2 ici, incrémenté, ça fera 3, parce que ma fonction, je vous rappelle, c'est, on prend chaque paramètre, on les incrémente chacun, et on fait la somme. Donc, 2, ça devrait donner 3, 0, ça devrait donner 1, 3 plus 1, 4. Donc, voilà, cette fonction-là, c'est la même chose que celle-là, et je ne sais pas pourquoi je mets ce test-là, plutôt c'est 0, 1 qui serait à nous en tête. Donc, ça, c'est, non, je ne mets pas ma ronde, 0, 0, ça donne 2. Je voulais faire un test, oui, sur le fait que le deuxième paramètre, donc, pour l'instant, si je mets 0, 0, alors, je redéfinis ma fonction, ça va effacer, là, je relance, par contre, avec un nouveau interpréteur au niveau de la définition de la fonction, ça en a le droit, au niveau de, on recompile la fonction ici, donc, du coup, maintenant, si je mets 1 et 1, 2 et 2, ou n'importe quoi, j'étais assez sur 0, 0, il va râler, parce qu'il n'y a pas de définition, où le premier paramètre peut valoir 0, oui, mais le deuxième paramètre, ici, maintenant, il faut mettre deux variables, 0, et par exemple, 0, ou n'importe quoi, pour au moins, et pas plus, et pas moins, parce que sinon, il ne va pas marcher, donc 0 plus 0, ça fera 1, plus 0, comment est-ce que ça donne, 1, donc ça fera bien, je vais avoir 2, alors, à la compilation, vous avez vu, il a râlé, pour éviter qu'il râle, on peut mettre des variables, excusez-moi, anonymes, et dans ce cas-là, voilà, il sait que, ça c'est une variable qui peut ne pas servir, donc, il ne râle pas. Je disais que, donc, on pouvait, voilà, faire des tests d'égalité, quelque part, en même temps, donc, ça c'était une première définition avec BC, là, je vais faire, ça ne va fonctionner cette fonction-là, que si on a d'un côté une expression qui donne une certaine valeur, ça pourrait être une liste, mais on va mettre des entiers, parce qu'avec une liste, après, j'aurais des problèmes pour incrémenter, et puis, deuxième paramètre, une liste, qui aura comme première, la même valeur que là, si là, ça avait été une liste, là, ça devrait être aussi une liste, mais là, si c'est un entier, je vais essayer de mettre le même entier, par exemple, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, plus le B, alors, plus le B, est-ce qu'on a bien recompilé, peut-être qu'on n'a pas recompilé, j'ai un doute, donc, 10 et 10, bon, il râle, parce que, l'exemple tout à l'heure, effectivement, il demandait aussi deux variables, même anonyme, il la demanderait quand même, donc, 10 et 10, ça ne marche pas, 10 et 1000, donc, 10, incrémenté, ça donne 11, 1000, donc, celui-là, il a juste permis de tester que c'est bien le même 10 et là, si je mets 11 là, ça je le garde, si je mets 11 là, dans une autre exécution, eh bien, il va râler en disant, ça ne correspond pas au niveau de l'unification, donc, 1000, il va unifier avec B, 1000 plus 1, 1001, donc, 1001 plus 11, ça donne bien 1012, 1001 plus 11, et donc, le test d'égalité, enfin, on y arrive, si je mets deux variables qui sont égales, eh bien, je compile, ça va, il y a un, si je prends deux variables qui sont différentes, le 1, il peut s'unifier avec A, mais A, après, vaudra 0, et donc, au moment de l'unification, 0 et A qui vaut 1, ça dirait que ce cas-là, de définition, ne marche pas, et donc, il ne trouve pas de définition, de clause de définition de ma fonction, donc, pour que ça marche, il faut mettre 1 et 1, ou 2 et 2, ou 0 et 0, et auquel cas, là, par contre, l'unification de A, va donner, avec ce premier paramètre, ça donnera 0, et puis avec le deuxième paramètre, ça donnera aussi la même valeur, donc, ça va marcher, 5 et 5, 5 et 5, 5, 5, incrémenté, ça fait 6, 5, incrémenté, ça fait 6, donc, 6, 5 et 5, ça donne 6, plus 6, égale 12, voilà, comme ça, on fait un test d'égalité, par l'échec, pour l'instant, pour vraiment tester l'inégalité, il va falloir définir plusieurs cas, donc, on a défini plusieurs cas, qu'est-ce qu'il faut rajouter, pour bien comprendre ce qui se passe dans l'unification, donc, on imagine une fonction qui est définie sur plusieurs cas, on pourra faire des tests d'inégalité, et puis on garde des tests par défaut, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours cette histoire de chaque paramètre, à l'unification, ça permet de voir que c'est une liste, ou une variable, qui commence comme ci, comme ça, ou qui est égale à autre chose, ce qu'il faut voir, c'est que le moteur d'exécution, en fait, regarde les unifications possibles, et dès qu'il y en a une qui s'unifie, avec l'appel qu'on veut faire, si on veut appeler par exemple 12 et 12, eh bien, celle-là, ça ne va pas fonctionner, l'unification, celle-là non plus, celle-là va fonctionner, une fois qu'une unification fonctionne, avec l'appel en cours, c'est cette unification-là qui va être la définition d'utiliser pour calculer ma fonction, et les autres unifications à la suite, les autres cas de définition, ne seront pas prises en compte, il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas le droit à l'erreur, dès que le motif de la fonction correspond au paramètre évalué lors de l'appel, eh bien, c'est ce corps de fonction-là qui est utilisé. Ce qui veut dire que, deux choses au moins, qu'il faut ordonner les choses, des cas les plus précis, aux cas les plus généraux, si à la fin, on a un cas qui a deux variables qui n'ont aucun lien entre elles et sur lequel on n'a rien dit, est-ce que c'est une liste, est-ce que c'est la même valeur qu'autre chose, est-ce que c'est, je ne sais pas quoi, tant qu'on n'a rien dit, n'importe quelle expression ici pourra s'évaluer et se signifier avec chaque variable qui sera libre au départ. Donc, ce sera un cas qui fonctionnera tout le temps. Donc, un cas qui fonctionnera tout le temps, c'est le cas général, le plus général, le suivi par défaut, il faut le mettre en dernier dans la liste. Par contre, il y a des cas très particuliers qui ne fonctionnent que pour une variable, il vaut mieux les mettre en premier parce que si on les met après celui-là, de toute façon, ils ne seront pas utilisés. Ce cas-là, comme il prend tous les cas possibles d'expression, tous les cas qui pourraient apparaître après ne seront pas utilisés. Donc, il faut mettre les cas les plus précis avant. Par exemple, le cas 0, 0, si on pense que 0, 0 sera utilisé là, non, il ne sera pas utilisé là parce qu'avant, on aurait pu mettre le 0 l'unifié avec ça et le x l'unifié avec 0. donc si on appelle 0, 0, donc à tester, je disais 0, 0, eh bien, ça va me prendre, a priori, mon premier test et ça va, alors ceci dit, on ne va pas bien voir la différence parce que 0, 0, là 2 fois 0, ça devrait aussi donner 0, alors 1 et 1, non, 0 et 0, alors il me faut que ça me fasse plus 1000, plus 1000, j'ai déjà utilisé, donc moins, moins x, moins 0, ça ne va pas marcher non plus, excusez-moi, 0, allez, plus de, plus 4, ouais, bon, excusez-moi, j'hésite, donc 0 plus 0, là ça devrait pouvoir fonctionner, là aussi ça devrait pouvoir fonctionner, mais là ça devrait donner 0 et là ça devrait donner 4, voyons voir ce que ça donne, donc 0 plus 0, enfin 0 et 0 ici, c'est ce cas-là qui est utilisé, mais pas celui qui suit, par contre 1 et 1, donc si, donc ce cas-là ne devra pas être utilisé, donc ça ne devra pas donner 1 plus 4, 5, mais ça devrait donner 2 fois 1, 2, ce cas-là ne va pas être utilisé parce que c'est crochet, et puis il est après, et celui-là non plus ne sera pas utilisé parce qu'il est après, le cas le plus, le premier qui est dans le fichier qui correspond à 1, donc on vérifie, je voulais le mettre sur une autre exécution, je garde celle-là, 0, 0, je la recopie, donc ça ça donne 4, ça ça donne 2, pour prendre un autre cas là, qui sera avec une liste, si je vais le mettre, 1 et 2, donc, est-ce que je peux avoir 1 et 2 quelconques, ça donne 1 et 3, oui, 1 plus 2, plus 1 et 2, ça donne 1 et 3, et le dernier cas, celui qui sera le plus général, donc, plus général, attention, si je mets quelque chose de, une liste ici, ce sera ce cas-là qui sera utilisé, je ne peux plus mettre, un cas général ici, avec des listes plus grandes, ça sera ça qui sera utilisé, mais ça va planter, donc on va le faire, hop là, est-ce que j'ai la place pour mettre tout ça, donc, il faut mettre quelque chose qui est cohérent avec la définition, là, la définition, elle ne va pas planter, parce qu'il n'y a pas ici, on ne peut pas multiplier une liste par, la liste X, donc c'est ce cas-là qui fonctionne, avec 1, en tout cas, en Rlangue, par contre, si j'ai mis n'importe quoi, 2 et 1, donc, 2 et 1, ça ne correspond pas à ça, ça ne correspond pas à ça, parce que c'est différent, ça ne correspond pas à ça, parce que c'est décroché, mais là, ça correspond, parce que là, de toute façon, tout pouvait correspondre, bon, ça pouvait correspondre, après, ça peut le planter, ce que je viens de montrer, avec des listes, je vais effacer, je reviens dessus, bon, on va l'effacer, c'est ça qui va planter, je vais le garder, ça plante, mais, le dernier test, ici, 1 et 2, voilà, ça ne plante pas, 2 et 4, on fait la produise 2, ça fait 8, bon, je ne sais pas si je n'ai pas oublié des choses entre les deux, ce n'est pas grave, si vous voulez dire, oui, en fait, entre les deux, j'avais fait un test, avec, voilà, ça, j'avais fait un test de ce type, là, pour obtenir le cas, ce n'est pas exactement le même, mais le cas, voilà, où vous reprenez une liste à un élément, bon, j'aurais pu prendre une liste, plus générale, ici, je ne le fais pas, bon, après, je vais mettre des, pour chaque vidéo, donc, ça permet de faire définition d'égalité, et test, cette fois, d'inégalité, ces tests d'inégalité, donc, c'est ce cas-là qui sera pris en compte, parce qu'avant, on a eu un test d'égalité, qui enlève tous les cas d'égalité, tous les cas qui sont après, sont forcément des tests d'inégalité, bon, on peut faire plus des fois, on peut vouloir avoir plus, que simplement l'égalité ou l'inégalité, on peut vouloir des comparaisons, dans ce cas-là, il faut absolument rajouter des gardes, typiquement, quand on va définir la factorielle, on voudrait arrêter la factorielle sur des nombres positifs, pas calculer la factorielle de moins 5, en se disant que c'est la factorielle de n fois la factorielle de n moins 1, parce que si on part de moins 5, on va passer à moins 6, moins 7, moins 10, ça ne va pas marcher, si on partait d'un nombre positif, à la limite, la garde ici, donc la garde, c'est quand on rajoute le mot when, et puis après, on peut rajouter plein d'expressions séparées par des virgules, alors quelles expressions, je rappelle qu'il ne faut pas qu'il y ait ici de calcul, d'appel de procédure utilisateur, il ne faut pas qu'il y ait d'effet de bord, c'est que certaines procédures données par langage et à langue, alors quelque part, il y a la liste, je vais en mettre un peu plus gros, ceci, il va bien rester dans le périmètre de ce qui est lisible, mais un g, voilà, donc voilà, c'est des tests de type, des tests, pour eux, essentiellement des tests de type, est-ce qu'on est un entier, est-ce qu'on est un flottant, est-ce qu'on est un booléen, est-ce qu'on est une liste, je ne sais plus, voilà une liste, et puis on peut rajouter des tests de comparaison, on peut même mettre des tests d'égalité, alors le test d'égalité, c'est le double égal, à ne pas confondre avec le simple égal qui fait l'unification, et qui vérifie, quand il y a l'unification de deux choses qui sont connues, en fait, qu'il y a égalité, mais c'est quand même, le égal simple, c'est l'unification, test d'inégalité, c'est avec un slash devant, et il y a des petites nuances ou variantes, pour tester les nombres, si c'est des flottants ou des entiers, avec un symbole en trois termes, un égal, deux points égales pour le test d'égalité, et égal, slash égal pour test de différence. Donc ma fonction récursive, on va la définir de la manière suivante, c'est dans une première définition assez lourde, si donc l'idée c'est de faire une fonction factorielle, c'est la fonction factorielle là, comme étant, si on est tombé sur 1, on donne 1, si on est tombé sur un entier plus grand que 1, un entier plus grand que 1, alors on regarde la factorielle de n moins 1, et on multiplie le résultat par n, si on est tombé sur un entier, du coup par défaut, comme on est après ça, si on est tombé quand même sur un entier, enfin si on nous a demandé un entier, mais qui n'était pas super à 1, donc 0 ou négatif, on envoiera un message d'erreur, en donnant les éléments qu'on nous a fournis, pour vérifier, et puis si on nous a donné n'importe quoi, donc ça c'est le cas par défaut, c'est à dire qu'on ne m'a même pas vérifié quand on nous avait envoyé un entier, et bien on dira qu'il y a une erreur de type, pour un factoriel sur l'objet n, donc je définis ça, donc premier exemple, la factorielle de 10, pardon, c'est pas la bonne touche, donc ça c'est la partie jolie de l'erre-langue, on peut faire la factorielle de 10, on peut même faire la factorielle, en 32 bits en général, on commence à avoir des problèmes à 13 ou 25, selon, et là on continue, donc on a tous les nombres, et les bons nombres, qui se terminent bien par 0, et on ne tombe pas dans les négatifs, si on sait, il y a des soucis assez, et on peut même demander beaucoup plus, alors je n'ose pas demander trop, parce que ça va prendre, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, donc il n'y a pas de soucis dans le calcul, par contre, il y a peut-être des soucis dans la fiche, bon, on va rester sur le facturiel de 10, donc ça c'est la définition, l'utilisation correcte de la factorielle, donc pour vérifier que ça a bien marché, les gardes, si on avait demandé un facturiel de moins 10, en fait, très vite, ils râlent en disant, donc c'est pas ces deux définitions-là qui vont être utilisées, c'est celle-là, c'est une erreur d'entier sur la factorielle, parce que le nombre de données est bien entier, mais ne correspond pas à ce qu'on voudrait, et si on avait donné une liste, par exemple, en disant, il va peut-être faire la factorielle de tous les éléments de la liste, et bien cette fois, il va râler en disant, j'ai oublié une parenthèse, donc c'est grave, et en disant que c'est une erreur de type d'objet qu'on a amélioré le message d'erreur. Voilà, pour le modèle d'exécution, c'est essentiellement ce que je voulais vous montrer, donc la notion de... j'en ai montré beaucoup, donc l'exécution simple à prendre en compte, l'affectation unique liée à la portée des variables, et l'unification qui permettent déjà des tests d'égalité. Quand on a plusieurs cas, se rappeler qu'il y a un ordre, voilà pour le coup, je vais le faire, il y a un ordre dans lequel l'ordre des cas, voilà, l'ordre des cas de définition est important, ce qui permet de définir des tests d'inégalité après un test d'égalité, et puis le dernier cas sera un cas par défaut, si c'est bien géré comme ça, les cas par défauts, c'est-à-dire ceux où on a mis des variables x simples, quelconques, sans aucune contrainte, eh bien, ce cas-là marchera pour tout le monde, donc ça pourra faire un cas par défaut, mais il faudra le mettre en dernier. Et s'il y a juste une unification de ce filet-là, on peut rajouter des gardes, avec soit des tests de type isInteger et autres, soit des comparaisons, là j'ai pas mis de test d'égalité parce que moi je fais tout avec les unifications, mais on aurait pu mettre ici dans le bas, après le mot clé when, qui signifie qu'on a une garde, on aurait pu mettre des tests d'égalité n égale quelque chose, ça on pourrait le remplacer, je vais le vérifier, je fais pas ici, je vais le vérifier en dessous, en mettant une nouvelle là, un nouvel bloc, donc ici, n, je peux, ouais, n égale 1, je compile, et si j'exécute maintenant un appel récursif, alors, celui qui devrait correspondre à ce que je viens de faire ici, et bien on aura bien, enfin j'espère, la bonne valeur, 3 millions, 628 mille, 800, la facture de 10, comme tout le monde le sait, donc c'est sur celle que je voulais vous montrer, par contre, il y a un objet de plus qui a trait à un modèle d'exécution, qui n'est pas trait à la définition d'exactement comment ça s'exécute, donc pas à la sémantique, mais qui a trait à la complexité au sens algorithmique de l'exécution, c'est-à-dire pour optimiser les calculs, pour qu'ils aillent plus vite, il y a une notion qui s'appelle la récursité terminale qui existe dans tous les langages où il y a de la récursité plus ou moins, donc en prologue où il y a beaucoup de récursivité, dans JavaScript, dans C où il y en a moins, dans tous les langages, il y a une optimisation des performances qui est effectuée en général quand les appels récursifs se font à la fin des corps de définition, alors pourquoi ? Parce que chaque appel, en fait, ça coûte très 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 cher, il faut mettre le contexte d'appel sur la pile, donc ça demande un peu de mémoire, mettre les choses sur la pile, ça demande aussi un peu de temps, ça demande du temps parce que c'est d'accès à la pile, donc c'est assez coûteux, cette sauvegarde du contexte sur la pile, la pile d'appel, même hors fonction récursive, c'est assez coûteux, on n'est pas obligé de le faire quand on a des procédures, des fonctions dites feuilles, fonction feuille, bon, ce n'est pas très important que je ne vous mette pas, mais c'est des fonctions qui ne rappellent pas d'autres, donc là, on peut faire quelques économies pour toutes les fonctions, et pour les fonctions récursives, on a forcément des appels récursifs, sinon ce ne serait pas des fonctions récursives, et quand ces appels se effectuent à la fin de la fonction, donc, ce n'est pas le cas ici, quand c'est à la fin de la fonction, en fait, on n'a pas besoin de faire, on va voir ça sur un exemple, on n'a pas besoin de sauvegarder le contexte d'exécution, on peut s'arranger pour faire mieux. Prenons une fonction standard, calcul de la longueur classique, c'est l'exemple qu'on prend souvent sur l'appel de la fonction récursive, récursive terminale, la définition de la fonction longueur, donc, pour une liste de longueur nulle, ça donne zéro, pour une liste avec au moins un élément, on regarde la longueur de la liste et on rajoute plus un. Quand on va faire l'appel de la longueur classique sur la liste 1, 2, 1, il va, en premier cas, ne va pas l'exécuter, le deuxième cas va marcher, donc, il va appeler récursivement et il va garder dans un coin le fait qu'après, au retour, il va falloir faire plus un, donc, il va conserver le contexte. Donc, il va exécuter sur la fin de la liste de 1, de 1, pareil, il va regarder dans un coin qu'après, il va falloir faire plus un, il va faire l'appel récursive sur 1, en ayant gardé donc les deux contextes où il faut faire plus un sur la liste qui avait consommé de 1, sur la liste qui avait consommé de 2, et un troisième contexte où la liste qui consomme de 1, donc là, on arrive au 0, puis après, il fera 0, il va revenir de l'appel récursive, faire 0 plus 1, revenir de l'appel récursive, 0 plus 1, qui l'a consommé en mémoire, et enfin, le 0 plus 1, plus 1, et puis encore une dernière fois, 0 plus 1, plus 1, plus 1, donc on en reviendra bien, le 3 à la fin, c'est ce qui a été donné. Donc ça, c'est coûteux. Si j'avais mis plus encore, peu importe ce que je mets là-dedans dans ma liste, eh bien, à chaque longueur de liste là, plus long, si j'avais mis une liste de longueur 1000, sur la pile, 1000 appels, avec des plus 1 à faire en retour. Ces appels en retour, si on avait défini la longueur avec accumulateur, donc la longueur avec accumulateur, c'est la longueur suivante, si on a mis dans un accumulateur les plus 1 quelque part, en fait, on les a calculés au fur et à mesure. Donc si, à chaque fois qu'on avait diminué la liste, on avait rajouté, à chaque fois qu'il y a un élément de moins ici, on met un de plus ici. À la fin, donc si on est parti de zéro dans l'accumulateur, la longueur ici, la somme des deux, donc ça plus la longueur de ça, c'est constant, c'est l'idée de l'invariant de cette définition-là. Et bien, la longueur de la liste là, de départ, c'est l'accumulateur. Et bon, c'est pas forcément, bon, moi j'aime moyennement cette définition-là parce que prouver la preuve, enfin faire la preuve de cette fonction-là est beaucoup plus compliqué que faire la preuve de cette fonction-là. Là, sur la longueur ici, la longueur plus 1, c'est bien la longueur de la liste complète ici, c'est la longueur d'ici plus le 1 de cet élément-là. Et puis la longueur de cette liste-là, c'est bien zéro. Enfin bon, on a preuve de, il y a quand même une preuve qui existe de ça, dès que ça demande de savoir l'historique de ce qui s'est passé avant. Donc, si on a bien paramétré au départ l'appel de la longueur d'une liste, elle, en partant de l'accumulateur à zéro, au fur et à mesure, à chaque appel récursif, on a bien la bonne somme entre la longueur de la liste courante et l'accumulateur qui est un entier est égale à une constante et la constante au départ, ça doit être ici, du coup, la longueur de la liste. La constante ici, à la fin, ça doit être l'accumulateur qui est affiché ici, ce sera bien la longueur de la liste ici. Et donc, la définition récursive, elle est là plutôt, c'est quand on a une liste avec au moins un élément, eh bien, on fait un appel récursif sur la fin de la liste, ça c'est pour assurer la terminaison. Et donc, la longueur ici qui est diminuée de 1, il faut que, dans l'accumulateur, on rajoute plus 1 pour que mon invariant soit toujours vérifié. Et cette liste-là, par contre, ce qui est important, ça marche, on va vérifier, on va encore définir, voilà, là, j'ai défini, là, ça marche, quelle que soit la longueur que je prends, voilà, 6. Alors, cet appel-là, par contre, il est beaucoup plus économe en place, en temps, tout ce que vous voulez, il est plus économe, en R-langue, peut-être pas, parce qu'en R-langue, le compilateur est très fort, et peut-être qu'il avait déjà très bien optimisé ça, et il s'est arrangé pour ne pas avoir à sauvegarder le plus 1 quelque part. Mais dans la plupart des langages, le compilateur, il n'est pas aussi fort que ça, en général, sur les appels récursifs, et donc, il faut l'aider un petit peu, et R-langue, de temps en temps aussi, on peut l'aider, donc on ajoute toujours un accumulateur. On l'aide de la manière suivante, parce que là, dans l'appel récursif, en fait, le plus 1, il n'est pas effectué au retour, il est effectué au moment de l'appel. Du coup, le fait qu'on ait un E avant, qu'on ait un accumulateur récursif de valeur, le contexte d'appel, il n'est plus nécessaire ici pour donner le résultat, le résultat, il est déjà là-dedans, dans le fonctionnement. L'appel, ici, donc, il n'y a pas besoin de sauvegarder, il n'y a pas besoin de mémoire, il n'y a pas besoin d'exécuter des choses pour sauver dans la mémoire, c'est économe en toussant, en tous points, ça va ressembler, du coup, à une boucle ou à un goto, cet appel-là, c'est juste revenir à la définition de là, et donc, dans tout le langage, en général, si c'est bien optimiste. Alors, il faut quand même que le compilateur, il optimise, pour enlever l'appel récursif, avec sauvegarde du contexte, mais ça, c'est fait. Dans la norme, en tout cas, le javascript, dans GCC, c'est écrit aussi, enfin, c'est fait aussi, le compilateur, il optimise bien, et il permet de retomber sur des complexités qui ressemblent à des complexités de boucle. Et même plus, en C, moi, j'ai eu l'exemple de deux fonctions qui étaient définies au départ, avec une récursivité de ce type-là et qui, au bout d'un certain, pour quelques millions d'appels récursifs, plantaient parce que la pile était, on demandait de la pile. Tandis qu'avec une définition qui ne coûte pas beaucoup plus cher, récursif terminale, et le niveau d'optimisation suffisant pour qu'il t'en rende compte, eh bien, à plusieurs millions d'appels récursifs, soi-disant, mais comme c'était terminal, en fait, si c'était pas mis dans la pile, eh bien, c'est se débrouiller très bien et pouvoir exécuter le programme, même si jusqu'à plusieurs milliards d'exécutions, sans déborder de la pile, parce que la pile, en fait, c'était à taille constante. Voilà pour la petite parenthèse sur le modèle d'exécution lié à la récursivité terminale. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, on regardera la programmation classique en R-langue, j'espère rapidement. C'est-à-dire, boucle conditionnel, on en a déjà fait beaucoup, à chaque fois, c'est un peu des redites, séquences et autres. Voilà pour aujourd'hui.